La, 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 la... C'est parce que c'est à ton tour, joue, c'est à soi qu'on joue. Elle le sait, mais si t'avais mes lettres, tu comprendrais qu'il n'y a pas de mot à faire avec ça. Offerte depuis quand qu'on a droit au chiffre? Quoi, qu'est-ce que tu racontes là avec tes chiffres? On joue au Scrabble, il n'y a pas de chiffre là-dedans. Mais là, tu viens de faire un 6. Mais oui, mais tes caves, là. 6, c'est pas un chiffre. Quand c'est écrit en lettres, ça devient un mot. Puis qu'est-ce que c'est pas un chiffre? Bien compliqué, ton mot de jeu. Puis en plus, tu as écrit en anglais, hein? Il semblait qu'on n'a pas le droit au mot en anglais. 6, ça s'écrit pareil en anglais et en français. Ah, OK. Ça fait qu'on a le droit au mot anglais. C'est juste qu'il faut qu'il s'écrive pareil comme un mot français. C'est ça? Mais d'abord, j'en ai un mot. Attends. Canada. Ça s'écrit pareil dans les deux langues. C'est parce que tu n'as pas le droit. Pourquoi? C'est un mot anglais qui s'écrit pareil en français. Ce n'est pas un mot, c'est un nom de pays. Puis les noms de pays, c'est des noms propres. Puis on n'a pas le droit au nom propre. Ça fait que les noms de pays, bien, tu n'as pas le droit. Bien, tu as bien écrit Suède, toi, tantôt. Bien oui, mais Suède comme un manteau, en soi, des souliants, Suède, des gants, Suède, Suède. Voyons. Quoi? Qu'est-ce que tu sors-là, toi? Tu sauras qu'on a des manteaux, des sciés et des gants au Canada aussi, là. Voyons donc. Hey. C'est bon, lui. OK. Bien, prends les habits Saint-Eustache, là. C'est au Canada. Il y en a, des manteaux et des gants. Voyons donc, oui. Hey, tu ne comprends vraiment pas, là. Je ne te parle pas de manteaux et de gants qui sont en Suède. Je te parle de manteaux et de gants fabriqués en Suède. Oui, puis, ça ne change rien, ça. Les habits Saint-Eustache, là, ils font eux-mêmes leurs manteaux et leurs gants. Tu n'auras pas de dire que Saint-Eustache, c'est en Suède. Écoute bien, là. Du Suède comme du... On dit du Suède. Pareil comme on dit du. Cuer du polyester. C'est la même affaire. Tu cuis et du polyester, ce n'est pas la même affaire, OK? Puis là, fâche-toi pas, mais il y a des manteaux et des gants de cuis fabriqués autant dans ta Suède que dans mon Canada. Ça fait que j'ai le droit de mettre mon Canada si tu gardes ton Suède. Je ne te parle pas de manteaux ou de gants fabriqués en Suède ou au Canada, Innocent. Ce que je te dis, c'est qu'il y a un genre de tissu qui s'appelle Suède. Du Suède. Ça n'a aucun lien avec le pays qui s'appelle la Suède. T'invente tes règles, toi. Tu sauras, là, que la lasagne est fabriquée en Italie, OK? Puis que c'est un mot français accepté puis respecté, ici. Là, toi, tu m'arrives avec des règles qu'on n'a pas le droit au nom de pays qui fabrique des gants avec du cuir qui n'est pas fait en Suède. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Je ne te dis pas que je ne respecte pas la lasagne. Ce que je te dis, c'est que la Suède, c'est particulier, c'est tout. Le pays s'écrit pareil comme un tissu. Regarde, s'il y avait un pays qui s'appelait la lasagne, bien, tu aurais le droit de le mettre. Hein? Fait que là, je n'aurais pas le droit de mettre le mot lasagne parce qu'il n'y a pas de pays qui s'appelle le même. Bien, oui, tu aurais le droit. Ça aurait un double sens. Si ton mot français s'écrit pareil comme un nom de pays, un mot anglais ou même un chiffre en anglais, ça reste un mot français. Puis Suède, bien, c'est comme la lasagne. C'est du français. Il me semble que ce n'est pas compliqué. Voyons. OK, ouais. OK. Fait que si je comprends bien, on a le droit au mot français, au mot de chiffre, au mot anglais qui s'écrivent pareil comme en français puis au mot français qui s'écrivent comme un pays. En plus de ça, on a le droit au mot lasagne pour un autre pays producteur de cuisses suédois sauf le Canada. C'est ça? Dis-moi pas que c'est une assandemande pour vrai. C'est simple. T'as juste le droit au mot français. Oublie les Abyssins-Tostèches. Oublie le Canada. Oublie l'Italie. Oublie la lasagne. Oublie tous les noms de pays. Bien, t'as bien écrit Suède, toi, tantôt. Regarde. On n'a pas le droit au nom de pays sauf la Suède. Ça fait-tu ton affaire, ça? Fait que là, j'aurais pas le droit de mettre Pologne. Non. Zimbabwe? Non. Ben alors, ça aurait été payant. Finlande? C'est juste à côté de la Suède, celle-là. Japon, d'abord? Oui. Bon. Mais faut que tu rajoutes un P, P, S. Hein? Ben oui, c'est un verbe. Un verbe. Le verbe japonais, toi, hein? Voyons donc. Action d'être chinois. Ben oui, hein? Oh, hey. T'inventes les règles à mesure, toi, hein? Là, là, si tu mettons que je décide de faire le mot canon au lieu de Canada, tu vas me dire que j'ai pas le droit parce que les huit sont frimés et que j'ai pas le droit de mettre d'hôtel sur les chemins de fer. Regarde, t'es trouvé, ça. Non, je vais te dire que t'as pas le droit parce que ça te prend un S à la fin. Il est-tu bon, lui? Je te parle d'un cadenas. Juste un. Pas obligé de mettre un S, là, s'il y a juste un cadenas, là. Voyons donc. Ben oui, c'est un mot invariable. Invariable. Bon, monsieur météo, toi, hein? Regarde, là, t'es content? J'en ai pas de S, quelqu'un. Il était pas. Je passe mon taux, je pige. Hein? J'en ai un mot. Voilà. Non, non, non. Non, 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 non. Là, là, c'est trop, là. Là, c'est trop. Là, t'inventes vraiment tes règles, là. C'est quoi qu'il y a encore? Hé, fais pas l'innocent, tu triches, OK? Tu m'as dit qu'on a pas le droit au nom propre. C'est parce que c'est une fleur. Jasmin. Michel Jasmin, c'est une fleur. Ben oui, on donne, toi, hein? C'est quoi, là? Après ça, tu vas mettre mes sous, puis tu vas me faire croire que c'est un gâteau aux carottes. Voyons donc. Regarde, là, si tu joues plus avec toi, c'est le fiffé, les nés, je tannais, là. Je joue plus. Calme-toi, calme-toi, là. Je joue plus, là. On se faisait du fun. Ben oui. Regarde, on joue-tu au tic-tac-toe en place? Ça va être plus facile pour toi. il y a juste deux lettres X pis O. Regarde, regarde, comment tu es encore. Pas un X pis un O. C'est une croix pis un zéro. Bon. Mesdames et messieurs, Ben et Sharon. Ben et Sharon.